Le film que vous allez voir est l'adaptation d'événements vécus par Jack et Janet Smurl et leur famille. Les phénomènes surnaturels sont toujours sujets à controverse, mais on a admis que les incidents dont cette famille a été victime se sont réellement produits. Diverses sources le confirment. L'histoire s'inspire à la fois du livre Maison hantée, le cauchemar d'une famille, d'interviews des protagonistes et de reportages divers. Des personnages et des dates ont été changées pour le besoin du film. Joyeux Halloween ! Et vous voulez ? Enfant, je rêvais d'être une princesse, de trouver un prince et de couler des jours heureux à ses côtés dans un palais. Et le seul palais des environs, c'était la vieille Villa Finlay. Les adultes prétendaient qu'il s'y passait parfois des phénomènes étranges. Tout ce que je savais, c'est qu'elle était différente des autres maisons de la ville. J'oubliais la Villa Finlay jusqu'à ce que je devienne adulte et que je m'installe dans cette maison jumelle de Chase Street. Allez, on va chanter un petit peu. Dans les années 70, mon mari et moi perdîmes notre maison et presque tout notre mobilier à la suite du passage d'un ouragan dans ce coin de Pennsylvanie. Comme beaucoup de nos voisins, nous fûmes contraints de chercher un nouvel endroit où nous. Compte tenu de nos moyens très limités, nous atterrîmes à West Pitson, une ville voisine. Eh! Eh! T'arrêtes pas, papa! C'est une rue plus loin! Quelle galère! Oh, moi je suis trop vieille pour déménager. Peut-être, mais on déménage. N'empêche que je suis trop vieille. C'est la dernière fois qu'on bouge, ma chérie. Tu me le promets? J'ai bien l'intention de rester dans Chase Street jusqu'à ce que... Je dis. Et voilà, on est à la maison. Ouais, j'ai l'impression. Allez les filles, prenez vos poupées. Pas trop dur avec la remorque? Ah, ça va. Alors c'est ici. Aout 1975. Une bonne couche de peinture, c'est un tour, Jean. Alors, vous habiterez là, les gars? Je ne suis pas un gars. Oui. Nous allons habiter là. Oh, les voisins, bonjour. Bonjour. Je me présente, Cora Miller. Et j'habite juste à côté. Et moi, c'est Janet. Bienvenue. Merci, Cora. Voici mon mari. Bonjour, Cora Miller. Bonjour. Voici sa mère, Marie. Bonjour. Et John, son père. C'est Cora. Bonjour. Bonjour à vous et bienvenue. Merci. Et voici mes enfants. Cathy, descends de là. Cathy, c'est la grande colline, la petite. Oh, elles sont adorables. Vous allez arranger un peu cette maison. Je ne pourrais pas y rester si on n'y fait rien. Je vous comprends. Nous ne sommes que locataires, mais il y a toujours quelque chose à bricoler. Nous essaierons de la rendre vivable. J'ai l'intention de rester très longtemps dans cette maison. Bonjour tout le monde. Je te présente, Janet. Janet, voici Dorian Bell. Bonjour, ravie de vous connaître. Moi aussi. Vous prendrez bien un de ces petits biscuits fait maison. Vous avez une chance folle. Ils sortent du four pour une fois, pas du congélateur. Vous êtes de quelle religion ? Et nous sommes catégories. Formidable. Je vous invite officiellement au dîner paroissial que je fais le premier mardi de chaque mois. Votre mari, il travaille où ? Oh, il est contre-maître à l'usine de caoutchouc. Doru. Ben quoi, il aura peut-être envie de s'inscrire au Lions Club si il veut, je le présenterai. Oh, bien sûr, c'est une excellente idée. Il fréquentait le club de Wilkes-Barre et moi aussi. Maman ! Oh, il faut que j'y aille. Laissons-les emménager, Doru. J'en parlerai à mon mari à dimanche. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin d'aide. Merci, Cora. Au revoir. Ça veut, c'est bien, on a déjà des relations. Il vous plaît, votre côté ? Oh, tu dis, tu vas pas penser que nous nous étions trompés d'adresse. Nous en ferons quelque chose de bien, maman. Papa ? Oui ? Regarde, chatte-grand-père a pris de la nuit. Oh, je l'aurais deviné, rien qu'envoyant, sacré petit. Après, si tu veux, je viens de réciter. D'accord. Contre sur toi. Jeannette, tu es là ? Oui. Le marteau, tu l'as pris ? Non, je pensais que tu l'avais. Oui, je l'avais, mais je l'ai posé et je ne le retrouve plus. Je me demande où il est passé. Et à ton père, tu lui as posé la question ? Non. Non. Papa ? Oui ? As-tu appris le marteau ? Non. Mais doucement. T'en es sûr ? Évidemment. À moins que je sois devenu sénile sans le savoir. Tout est possible dans la vie. Oui, c'est parti. C'est superbe. Tu n'as pas tout vu la porte du placard qui doit normalement se fermer. C'est superbe. Non, 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 ch'te pas. Pour aujourd'hui, une seule annonce, mes bien chers frères. Mardi prochain, dîner paroissial. On vous attend à 6h30, comme d'habitude. Si vous ne voulez pas venir les mains vides, voyez avec Annie White. Annie, il manque quelques desserts. À présent, je souhaite la bienvenue à John et Mary Smurl, à Jack et Jeannette, ainsi qu'à leurs deux filles, Colline et Cathy. Levez-vous. Cette église existe pour les besoins de la communauté. Si un jour vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours venir ici. Bon, je sais que vous êtes tous très impatients de connaître la date et le programme de nos petites fêtes annuelles. Je parie que tu es toute contente d'aller dans ta nouvelle école, n'est-ce pas Cathy ? Non, parce que je ne suis pas avec mes copines d'avant. C'est une belle école et ta maîtresse est jolie comme tout. Moi, je veux rester avec toi à la maison. On fera dix fois mieux à l'école. On s'accompagne jusqu'à la porte. C'est un petit bébé. Jack ! Il est dans la machine. Ça n'est rien, chérie. Jack, éteins-le, vite. Et voilà, c'est fini, c'est fini, chérie. Papa éteint le feu, c'est fini. Il n'était même pas branché. Je me suis pas servie ce matin. C'est vous, les filles ? Vous avez branché la prise et après, vous l'avez débranchée pour voir comment ça faisait ? Bon, bon, tu ne t'en sers surtout pas. Laisse-le. Faut que je file. Au revoir. Au revoir. Au cours des premières années, nous fûmes vraiment très heureux dans Chess Street. La famille s'agrandit. Nous eûmes deux autres enfants, des jumelles, Erin et Sean. Jack fut promu et nommé au service production. Nous étions tous deux très actifs dans la paroisse, surtout moi. Au Lions Club, j'ai donné les autres femmes à monter une association d'étudiants contre l'alcool au volant. Jack entraînait l'équipe de baseball de Cathy et Colin. Allez, vite. Mars 1985. Jeannette ? Jeannette ? Oui, je suis en bas. Jeannette ? Je suis là, en bas, maman. Je mets le linge dans la machine. Jeannette ? Vous voulez quelque chose? Bonjour papa. Je vais me demander si... Ça n'a pas l'air d'aller. Vous n'avez qu'à entrer, vous en parlerez avec Marie. Bonjour maman. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Maman, c'est vous qui êtes venue à la maison il y a un instant. Ah non, surtout pas, presque j'ai entendu il y a quelques minutes. Qu'est-ce que vous avez entendu? Des paroles horturières à vous envoyer directement en enfer. Mon fils est un bon catholique. Il n'a jamais prononcé de telle grossièreté. A moins qu'on les lui a apprises dans la marine, je n'en sais rien. Mais franchement, je ne pensais pas entendre de pareils propos venant de vous. Enfin. Mais voyons maman, ça ne peut pas être nous. J'ai conduit Jack à l'usine très tôt ce matin. Je vous ai parfaitement entendu, j'étais là. Mais pourquoi mentirais-je? Alors qui êtes-ce? Je n'en sais rien. En tout cas, il y avait bien des gens à côté. On aurait dit que c'était vous. De toute façon, je n'ai plus envie qu'on en parle. Je n'ai plus envie qu'on en parle. Je suis si contente de te voir. Qu'est-ce qu'il y a? Où sont les filles? Elles sont au lit. Elles vont bien. Mais avec ta mère, on s'est disputé. À propos de quoi? Non, mais j'y suis pour rien. J'étais au sous-sol, occupée à préparer une décive. Et puis soudain, je l'ai entendu appeler. Je suis montée aussi te voir ce qu'elle voulait. La maison était vide. C'est pour ça que tu restes la fille d'enfroid? Non, mais écoute-moi. Quand je l'ai vue, elle a commencé par... Arrête, calme-toi, chérie. Je m'inquiète pour toi. Tu es surmenée. Tu sers de chauffeur à presque tout le quartier. Tu organises des réunions avec le club. Tu t'occupes de fleurir l'église. Tu t'épuises. Non, ce n'est pas vrai. Il va falloir que tu renonces à certaines activités. Je vais très bien. Très bien, très bien. Mais tu devrais tout de même te garder un peu de temps pour tes distractions. Tu en fais trop. Ne restons pas là. Viens, on va se coucher. Moi aussi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. C'est toi qui me caressais. C'est pas juste, vous avez mangé les meilleurs. Mais c'est pas aujourd'hui que je devais apporter le bulletin du club à l'imprimerie. C'était hier. Si tu perds la tête, c'est tout ce qui reste comme céréales. Quand est-ce que j'ai fait ça? Je n'ai plus de chemise propre. Oh mon Dieu, j'ai pas pensé à sortir le linge. Où sont-elles? Dans le séchoir, excuse-moi Jack, je vais t'en chercher une. Ah, pas de panique, pas de panique, je m'en occupe, y'a pas de quoi s'affoler. J'y vais, j'y vais. Allô? Elle est là, Jo. Maman, ça va? Mais bien sûr, chérie. Allô? Salut. Ça suffit, Colline. Est-ce que Sean est habillée? Bien sûr, depuis longtemps. Il reste presque plus rien. Sean? Oh, tu l'es crémée, j'en ai vraiment ras-le-bol. Tout ça parce que Colline a la trouille de grossure. Oh, la ferme. Ah, ce soir. Tu prends pas de petit-déjeuner? Non, je suis à la bourre. Le ruban adhésif, tu l'as mis où? Au coin, sous ton nez. Non, y'a rien du tout. J'en ai besoin pour coller mon affiche. Je vais avoir un zéro. Parle-moi sur un autre ton Sean. Je me souviens très bien l'avoir rangé là, y'a même pas cinq minutes. Je le vois encore et comme... Mais je te jure qu'il était là. C'est quand même un peu de part où est-il passé. C'est pas le table. Oh! Vite, c'est Tani. Tu demanderas la colle à ta maîtresse. Maman! Attends. Viens, tu la mangeras en route. Bonne journée. Au revoir. D'accord. Au revoir. Maman? Maman. Maman. Tu devrais sortir de la maison aujourd'hui. Tu as l'air fatiguée. Vraiment possible. Au revoir. Vous avez vu un peu ce titre? Une mère passe le chien de la famille à la moulinette afin de nourrir ses enfants. Mieux vaut ça qu'une mère qui passe ses enfants à la moulinette pour nourrir le chien. Ah! Ah! Celui-ci est pas mal non plus. Des centaines de jeunes filles enceintes d'un extraterrestre. Ah! 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 La moulinette c'est ton tout. Des fois quand je vois Herbie je trouve qu'il ressemble à un extraterrestre. Ah! Ah! Quel coup! Je suis nulle. Il y a un peu de tonus là. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu trouves que j'ai l'air d'une folle? Toi? Tu es la personne la plus saine que j'ai jamais connue. C'est pas ce que dit mon mari. Ah! Tu rigoles? Je n'aurais jamais pensé à un truc pareil. Je voudrais bien savoir ce qui te fait croire que tu es plus un glée que les autres. Mais tu recommences comme tout à l'heure. Ah! Je fais sans arrêt des cauchemars. Même le jour c'est pas terrible. Je vois des choses, j'entends des choses, je sens des choses que personne d'autre ne perçoit. C'était déjà rien. Ah! Non j'ai jamais connu ce genre de sensation. Mais si tu te sens perturbée faut réagir. Tu peux peut-être aller consulter un psychiatre. Que j'aille voir un psychiatre? Il doit être torturé par des martiens. Oh! On me dise d'un coup super! J'ai fait un strike! Ben... Attention! Pas tout à la fois surtout! Oui! C'est génial! Tu vas voir on va se marrer. Hé Joe! Tu leur roules des pelles à tes chéris? Maman! Colline m'embête! Dis-lui d'arrêter! Pourquoi est-ce que tu ris comme une folle? Tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Alors là c'est faux! Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord ma chère je réponds si je veux un point c'est tout. Je sais c'est quand on embrasse en mettant la langue dans la bouche. C'est dégoûtant! Je vous remercie madame Smurl. Ça faisait deux semaines que j'avais perdu le dernier bouton. Je commençais à avoir froid. Attention soyez revenu à la maison pour minuit. Oui madame! Ne vous en faites pas je conduis prudemment. Maman! Nos amis vont s'impatienter. Passez une bonne soirée. D'accord on y va! Au revoir! Fais pas de folie Joe! D'accord! Colline tais-toi! Elle est rentrée plus tôt Cathy? Non! Pourquoi? On dirait que quelqu'un prend son bain c'est bizarre. Je n'entends rien. Moi non plus! Aïe! Tu serres trop! Excuse-moi! Tu n'avais rien entendu! Qu'est-ce qui se passe maman? Rien! Je vais monter voir d'où vient ce bruit. Je reviens tout de suite! Ne bougez pas! Maman! Tu devrais attendre que papa rentre c'est mieux. Ne t'inquiète pas ma chérie. Fini sa mise en pli. Uniyah! gets fires et... Une tante! S Angie! Nu j'nyt! Fais pas! Fais pas, qu'est-ce que j'ai puke. Fais pas les tvingres? C'est parti. 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 Donne, C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.